bonjour à tous donc voici un nouveau petit tutoriel alors pour cela vous ferez fichier nouveau vous mettrez une largeur de 800 une hauteur de 800 une résolution à 72 et transparence automatique et vous ferez ok moi je mets ici alors on va aller chercher le fond donc vous prenez cette image vous la fait glisser on va faire filtre 8 bf illimited 2 edge square square edge 11 et vous ferez appli vous double cliquez donc sur ce calcul pour avoir l'option on va mettre tout de suite une ombre portée à 3 pour x et 3 pour y et vous ferez ok on va aller chercher un premier fait donc je prends l'effet lui je le déplace vous essayez le positionner à vous voyez je me suis trompé j'ai pris le fond mais on va faire déplacer voilà ça sera bien je me mets sur mon calque et hop je vais le déplacer avec ma souris à peu près ici et je vais mettre les positions finir des positions avec l'aide de mon clavier donc l'effet je vais le mettre à 29 pour x et 30 pour y voilà 29 et 30 on va aller chercher les tournesols donc hop je déplace les tournesols là on va aller monter un petit peu donc je prends ma souris je les monte alors on peut faire clic droit paramétrage manuel donc manuel vous mettez en x 227 et en y vous mettrez 97 et vous ferez ok voilà on va aller chercher une bulle un cluster bulle voilà vous allez faire un clic droit dessus transformation paramétrage manuel et vous mettez à 130 donc 110 120 et 130% et vous ferez ok donc là pour l'instant je le déplace à l'aide de ma souris et je vais mettre les positions à 102 pour x et 32 pour y donc ici je vais aller chercher les tulipes donc là hop on les déplace vous faites une transformation une symétrie plutôt horizontale et vous essayez de les placer pour l'instant avec votre souris vous descendez un peu en bas et on va les positionner à 184 pour x et y 308 donc là je les remonte moi voilà 308 maintenant on va chercher des cloches on va prendre les cloches je les déplace là on va faire un clic droit paramétrage manuel déjà en manuel on va mettre les positions donc vous mettrez à 8 à 11 pour x 8 pour x y pour 11 la largeur on va la changer vous allez mettre 431 et ouvrez ok alors là je vais vous demander de dupliquer le calque parce que je fais une petite onde mais si je fais une ombre portée vous voyez si je fais une ombre portée même toute petite ça va pas faire beau avec ce qui est déjà sur le tube il y a un ombre portée donc ça va pas faire très joli donc on va faire dupliquer le calque vous voyez il y a une petite ombre portée qui apparaît là je vais tout de suite dupliquer le calque on va fusionner avec le calque inférieur vos deux calques donc ont été fusionnés maintenant vous allez faire encore un dupliquer et une symétrie horizontale vous ferez un clic droit paramétrage manuel donc manuel vous mettrez en x 556 et en y 36 en largeur mettre une largeur de 216 et on fera ok donc les cloches se mettent ici là inutile de dupliquer le calque puisqu'on a pris justement ce calque dupliqué pour pouvoir le mettre là alors on va mettre maintenant la petite barrière donc je vais chercher la barrière hop je la déplace un peu avec ma souris alors pensez vous enregistrer votre travail on ne sait jamais en ce moment j'ai photophyte qui fait que de bloquer donc enregistrez votre travail et comme ça vous serez tranquille donc là pour la barrière je la mets à voilà 31 pour x et 378 pour y donc on attend hop on descend voilà 31 et 378 on va aller chercher le panier d'off vous faites une symétrie horizontale et vous le déplacez pour l'instant avec la souris et on va mettre les positions donc pour x 114 voilà et y 301 donc là moi je le remonte un petit peu donc 301 300 2 1 voilà 301 pour y je vais aller chercher mon herbe donc l'herbe qui ici hop je la déplace ah vous voyez je ne fais que me tromper de calque alors je fais marche arrière je me remets bien sur mon calque et je déplace mon herbe là voilà donc l'herbe sera à 14 pour x et 264 pour y donc on va descendre à 264 voilà voilà maintenant je vais mettre le petit escargot qui est là hop on déplace l'escargot sur l'espace et le petit escargot il va descendre un petit peu voilà on va le mettre là donc l'escargot vous le mettez à 8 alors à 8 et allez déplace toi il marche arrière 8 et 373 on va laisser maintenant on va prendre le petit lapin on va chercher le petit lapin hop on le déplace on va faire un clic droit paramétrage manuel là vous allez mettre la largeur vous allez le redimensionner on va mettre 304 en manuel on va mettre 226 donc 226 et 243 et vous ferez ok alors vous voyez que le lapin se trouve devant l'escargot tout ça donc il faut le placer derrière l'escargot alors vous avez juste à prendre le calque alors ça vous pouvez faire un clic droit ordre et vous mettez descendre donc vous voyez votre lapin descend juste en dessous ou vous auriez pu prendre le calque et le bouger avec l'aide de votre souris donc là on l'a fait descendre avec le la méthode descendre vous vous êtes toujours sur le calque du lapin vous double cliquez et on va lui mettre une petite ombre portée donc vous mettez en détail x4 et y4 et vous ferez ok maintenant on va aller chercher des petits oeufs donc les oeufs vous allez les ouvrir à côté vous voyez dans notre espace le gris et on va sélectionner juste ces oeufs là je ne veux pas prendre tous les oeufs je prends juste ceux-là donc je prends mon outil sélection je prends l'outil rectangle et je vais essayer de prendre donc vous voyez que ces oeufs là alors hop je dimensionne à peu près là vous voyez je vais mettre en plus grand que vous voyez ma sélection alors vous voyez qu'ici il y a une petite ombre portée donc on le prend donc votre rectangle doit faire vous voyez 233 par 105 donc là vous faites un petit copier vous mettez sur votre création vous vous remettez bien sur le calque où il y a l'escargot et vous ferez un clic droit codé donc votre oeufs vont se mettre ici et vous avez juste à les déplacer pour l'instant à l'aide de votre souris on va faire un petit clic au droit parémétrage manuel vous mettrez une largeur de 195 donc ça va mettre automatiquement la hauteur et on va les positionner donc à 116 et 690 et vous ferez ok donc vos oeufs sont positionnés donc là je ferme celui-là maintenant vous faites un calque fusionnez tous les calques il vous reste plus qu'à faire un fichier enregistré sous de mettre votre signature avec le petit T et si vous souhaitez vous pouvez m'envoyer vos réalisations sur mon Découa Blog ou via ma petite Archimède sur mon site internet je serais ravie de vous les poster de mettre vos réalisations et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci au revoir